Tu ne sais jamais si tu dois utiliser le verbe pouvoir ou le verbe savoir ? Je m'appelle Vincent de PrepMyFuture et je t'explique tout ça en deux minutes. Pouvoir exprime une capacité générale à réaliser une action ou non. Le verbe pouvoir est le plus souvent suivi par un verbe à l'infinitif. Par exemple, je peux parler français, c'est une capacité que j'ai. Ou encore, il ne peut pas venir ce soir car il est occupé. Le verbe savoir exprime une capacité plus spécifique que quelqu'un a grâce à des connaissances spécifiques, des apprentissages précis ou encore des expériences personnelles. On pourra dire par exemple, à 4 ans, il a déjà appris à nager donc il sait nager. Ou encore, il sait très bien ce qu'il fait. Astuce numéro 1. Si tu hésites toujours, remplace le mot par avoir l'expérience de. Si la phrase fonctionne, tu utilises savoir. Sinon, tu utilises pouvoir. Par exemple, Yuna a l'expérience de traduire des textes en japonais. La phrase a du sens, donc on dira Yuna sait traduire des textes en japonais. En revanche, la phrase « Vous avez l'expérience de venir dîner avec nous demain soir ? » n'a pas de sens. On dira donc, « Vous pouvez venir dîner avec nous demain soir ? » Astuce numéro 2. Les mots interrogatifs. Contrairement à pouvoir, savoir peut être suivi d'un mot interrogatif comme « Comment ? » ou « Quand ? » ou « Pourquoi ? » Par exemple, on pourra dire « Je sais où il est en ce moment » ou encore « Je sais pourquoi il a fait ça ». Si votre verbe est suivi d'un mot interrogatif, il est donc indispensable d'utiliser « savoir ». Et voilà, tu sais tout ! Si tu souhaites t'entraîner sur d'autres sujets, n'hésite pas à te rendre sur notre chaîne et à regarder d'autres vidéos. Merci et à bientôt sur PrepMyFrench.